bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel nous allons voir ensemble comment utiliser les masques de calques sur Photoshop CS6 de façon très simple mais le tout c'est que vous comprenez facilement comment cela fonctionne donc dans un premier temps on va ouvrir les photos donc on va reprendre la même photo qu'on avait avant voilà, ok donc là j'ai bien ma première photo, ma deuxième d'accord, voilà donc là je vais sélectionner sélection tout donc je fais édition, copier et je vais édition, coller sur cette photo là donc là j'ai plus besoin puisque j'ai mes deux photos ici je vais voter le canne là donc une fois que j'ai mes deux photos il faut que je rajoute ici un masque qui va me permettre de faire apparaître cette silhouette en dessous d'accord, disparaître et apparaître pour que les deux soient sur la même photo donc je vais rajouter, je clique sur la photo du dessus par exemple je clique ici et j'ai mon masque donc une fois que j'ai le masque il faut que je prenne le pinceau qui est ici vu qu'il est blanc je vais choisir la couleur noire et je vais aller toujours en faisant bien attention que c'est bien mon masque de calque mon masque de calque est bien sélectionné je vais aller peindre la partie que je veux faire réapparaître voilà cette partie ici avec l'ombre le bras etc donc on peut s'arrêter là ou on peut aller plus loin on peut carrément tout faire si on veut voilà donc vous allez voir ici apparaître voilà on a tout fait donc là on a récupéré l'ombre voilà c'est encore mieux parce qu'on a même récupéré l'ombre qu'il y avait ici donc une fois que c'est fait nous avons nos deux photos sur la même photo on clique droite souris et on fait aplatir donc voilà j'ai mes deux photos qui se retrouvent bien que sur une seule photo donc après je fais un recadrage avec l'outil ici recadrage je prends les petites poignées qui sont ici et je vais les descendre voilà tout simplement on va mettre jusqu'à là on va dire voilà et là je vais laisser et après je fais entrer donc une fois que j'ai fait entrer et j'ai ma photo avec les deux personnes sur la même photo j'ai fait exactement ce que je voulais faire par contre après si vous voulez voyez ici il y a des petits réglages que vous pouvez rajouter donc voilà on trouve que cette photo et vous recommencez voilà on baisse légèrement on va remettre un peu de contraste voilà si vous voulez retoucher aux saturations parce que vous voulez retrouver un petit peu trop jaune ou l'humidité etc vous pouvez ici retoucher aux couleurs voilà donc là on a un peu moins jaune ok une fois que vous avez tout fini ça vous faites aplatir l'image vous retrouvez avec votre image fini et il ne vous restera plus qu'à l'enregistrer donc vous voyez il y a autant de réglages vous pouvez rajouter des choses vous pouvez même mettre des filtres un filtre atténuation vous pouvez faire un flou glossien si vous voulez flouter l'arrière-plan vous pouvez on va voir de toute façon on va continuer à faire des vidéos ensemble simple comme celle-ci assez pratique pour que vous puissiez évoluer et savoir utiliser chacun des outils rapidement et facilement donc là aujourd'hui on a vu comment utiliser cet outil masque de calque comment rassembler alors ça aurait pu être fusionner je ne sais pas moi un ou deux paysages peu importe on aurait pu fusionner plusieurs choses ça a été deux personnes donc la même personne donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis un prochain tutoriel au revoir merci